Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut tout le monde, bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Cette semaine, épisode 38. Évidemment, on poursuit nos lectures de la série de comics Knights of the Old Republic avec deux petits numéros cette semaine, les numéros 45 et 46. 46 qui composent l'arc Destroyer. Évidemment, comme c'est juste deux petits numéros, ça va être un épisode qui va être très court selon moi. Et en plus, pour ce que j'ai fait dans la dernière semaine, ça va être encore plus court que la semaine dernière parce que je n'ai absolument rien fait cette semaine qui touche Star Wars du côté personnel. Écoutez de films, de séries ou lectures Star Wars. La seule chose que j'ai fait, c'était de m'avancer un petit peu dans les lectures pour l'émission, pour le podcast. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine déjà. Déjà, comme je vous dis, ça va être très court, mais j'achève cette petite pause-là. C'est que j'avais des choses personnelles que je devais faire à côté. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu occupé. Mais au moins, je n'ai pas mis de côté nos lectures pour l'émission. Donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous faire quand même un petit épisode. Puis, on va commencer tout de suite avec ça. Donc, on y va pour notre lecture de l'émission. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, l'arc Destroyer en deux parties, les numéros 45 et 46. Puis, le numéro 45, encore une fois, John Jackson Miller à l'histoire. Au dessin, on a Brian Ching. Donc, on va encore avoir droit à des super beaux dessins. Parce que plus que je lis et que je vois les comiques faits par Brian Ching au niveau du dessin, j'aime vraiment, je me rends compte que c'est le style de dessin qui vient me chercher le plus. C'est très joli. Donc, Brian Ching, rappelez-vous de ce nom-là. Je ne sais pas si vous partagez un peu le même avis que moi. Vu que ça reste un goût personnel, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Mais moi, j'aime bien voir de quelle façon ils dessinent tous les personnages. Puis, les lieux, il y a quand même beaucoup de détails. C'est vraiment le fun à voir. Le numéro 45 est paru chez Dark Horse Comics le 16 septembre 2009. Donc, cet arc d'histoire-là commence, on retourne quand même assez loin dans le passé. On voit le capitaine Goliard qui est allé récupérer un enfant à un certain professeur. Puis, cet enfant-là, c'est Cantic, la méchante du crucible qu'on a vu dans les derniers numéros. Puis, selon lui, il voit très bien que Cantic, c'est un enfant à problème, sauvage, inattentif et perturbatrice. Je dis selon lui, mais c'est plutôt selon le professeur qui lui a donné cet enfant-là. Là, ensuite, on se redéplace, on revient au présent. Puis, on voit effectivement le même capitaine Goliard qui informe Cantic que la dernière livraison d'esclaves se trouve déjà dans les fosses. Puis, les fosses sont situées dans des ruines sur la planète Volgax, construites par on ne sait qui il y a très, très longtemps. Puis, la population compte un nombre incalculable de citoyens de la République de plusieurs espèces différentes qui ont tous été kidnappés par le crucible. Puis, ils sont forcés par le crucible à ne faire qu'une seule chose, c'est-à-dire de combattre dans ces fosses-là à longueur de journée. Puis, qui fait partie de cette dernière livraison-là d'esclaves? Bien, on a Zain Karik qui fait partie des nouveaux arrivants. Puis, en plus, il se trouve déjà dans une fosse où il doit combattre un autre combattant. Puis, là, évidemment, comme on connaît Zain, bien, il refuse de se battre. Mais, comme son opposant insiste à combattre, il n'a comme pas le choix. Puis, il décide de l'assommer directement comme ça. Puis, là, ceux qui s'occupent un peu des combats, bien, ils ne sont pas très, très contents que Zain refuse de se battre. Donc, pour le forcer à passer à l'offensive, bien, il décide de le faire combattre contre un de leurs vétérans. Puis, ce vétéran-là, bien, il se nomme Snout. Puis, évidemment, Zain, encore une fois, réussit à repousser ce combattant-là, bien, grâce à la force, évidemment. Puis, là, on voit que Kantik, bien, est impressionné de voir Zain réagir comme ça. Puis, elle demande à le voir de plus près pour, j'imagine, aller lui parler. Du moins, aller voir un peu qu'est-ce qui se cache avec cette personne-là. Là, on voit un petit peu plus tard, Zain, on apprend qu'il se fait passer pour Karte Kamlin, un lieutenant de la République. Donc, c'était un lieutenant qui s'était fait kidnapper par le Crusable. Puis, là, il tente de s'excuser à Snout de l'avoir frappé aussi fort lorsqu'il combattait ensemble. Mais, Snout ne lui répond pas du tout. Puis, là, on voit qu'il y a un autre personnage, le Magister Protector, qui est un genre de responsable du Crusable qui s'occupe des combattants. Bien, il lui dit comme quoi que Snout, bien, il n'a jamais adressé la parole à personne. Depuis qu'il est là, il n'a jamais parlé. Puis, là, on apprend que Snout est enfin un kamasi. Puis, aussi, Snout, qui est de cette espèce-là, bien, ils ont une particularité, les kamasi, c'est qu'ils partagent la mémoire des expériences traumatisantes du passé de toutes les kamasi qui ont passé, justement, à cet endroit-là au Crusable. Snout se rappelle de tous les combats, de tous les kamasi qui ont combattu avant lui dans ces fosses-là. Puis, c'est un peu pour cette raison-là que Crusable, bien, il ne va jamais laisser partir Snout parce que cette information-là que lui a dans sa mémoire est beaucoup trop importante pour eux. Donc, là, aussitôt que la conversation est terminée, bien, Zane est encore une fois renvoyé au combat pour continuer à s'entraîner dans les fosses. Puis, là, on voit un petit comme... On voit Zane qui est en train de communiquer en cachette, si on veut, avec Griff directement. Puis, il lui dit comme quoi que, finalement, Griff avait raison. Ce n'était pas du tout une bonne idée de s'infiltrer de cette façon-là dans le Crusable. Là, on est encore un petit peu plus tard dans le temps. On voit Snout qui s'approche de Zane. Puis, finalement, il commence à lui parler. Puis, là, on apprend comme quoi que Snout, bien, son réel nom est plutôt raltard citant. Puis, là, Zane, il commence justement à discuter avec lui. Puis, il lui demande c'est quoi le but exactement de ces combats-là qui semblent pourtant très inutiles. Puis, comme Zane est un Jedi, bien, raltard, il y a une particularité qu'il peut faire. C'est de, au lieu de lui dire la raison un peu de ces combats-là, bien, il décide de lui faire voir grâce à la force, parce qu'il est capable de transmettre ses pensées, ses mémoires directement à Zane avec l'aide de la force. Zane, à ce moment-là, bien, il voit que le Crusable existe depuis des centaines d'années, depuis la Grande Guerre des Sith et même avant l'âge d'or des Sith. Puis, là, on se rappelle, l'âge d'or des Sith, je crois que c'était une des premières séries dans les Tales of the Jedi. Donc, on revient vraiment, vraiment loin. Donc, le Crusable, ça fait très longtemps qu'il existe. Puis, là, ce qui est quand même bien à ce moment-là, c'est qu'on voit toutes les... On voit comme rapidement que Zane assiste à tous les combats, tous les morts, puis toutes les souffrances du passé que toutes les personnes de la même espèce que Snart, bien, ont vues. Donc, il réussit à tout voir ça à son tour. Là, on comprend que Bar-Injar, le Magister Protecteur, ça, c'est son nom, je ne vous l'avais pas mentionné tantôt, Bar-Injar et Kantik, bien, savait finalement que Snart pouvait montrer son passé à Zane. Donc, il était... Les deux savaient très bien que Zane avait la particularité d'avoir du pouvoir dans la force. Puis là, ensuite, Zane et Kantik, bien, ils se retrouvent seuls, parce qu'on avait vu tantôt qu'elle voulait le rencontrer. Puis, elle commençait à lui dire qu'elle sait qui il est réellement et qu'ils ont trouvé le petit dispositif de repérage qu'il y avait sur lui. Donc, maintenant, ils l'ont enlevé. Puis, elle sait... Puis, la raison pourquoi qu'elle sait Zane et qui, finalement, c'est que Bardron, qui est un des personnages qu'on avait vus dans la série juste avant, bien, lui a remis un enregistrement de Jaraël et de Zane lorsqu'il était sur Gervaux, là, au niveau des compétitions, les courses dans les arénas, là, qu'on avait vus avec le... Justement, dans le dernier arc précédent. Donc, c'est pour cette raison-là que Kantik acconnaît Zane, puis qu'elle sait qu'il tente d'infiltrer le Crucible. Là, Kantik comprend que Zane, contrairement à Jaraël, bien, c'est pas du tout un tueur, parce qu'on, comme on a vu, il refusait tout le temps de combattre. Puis, Zane veut comprendre comment Jaraël a pu faire pour faire partie de toutes ces atrocités-là dans le passé. Puis, Kantik lui dit que Jaraël ment sur elle depuis qu'elle est avec Zane. Elle lui dit aussi que le nom de naissance de Jaraël est Edessa, et que, dans l'ancien langage du Crucible, le mot « tatouer sur le visage » de Jaraël veut dire, en fait, « Death Warrior ». Donc, on comprend un peu que Jaraël avait le titre de « destroyer », je crois que c'est « destructrice » ou « destructeur », peu importe. Puis, bien, évidemment, c'est le titre de cet arc-là. Donc, c'était comme ça que notre numéro 45, la première partie de cet arc-là, se terminait. Puis là, on va tout de suite aller avec le numéro 46, la partie 2. Évidemment, encore une fois, John Jackson Miller, elle écrit, « On a encore droit à Brian Ching au dessin, puis le numéro 46 est paru chez Dark Horse Comics le 21 octobre 2009. » Là, on se déplace complètement ailleurs, on est dans l'espace. Puis, on voit Jaraël qui comprend que leur plan a vraiment mal tourné. Là, ils ont perdu le signal du dispositif de repérage qu'ils avaient installé sur le vaisseau de Zane. Zane pourrait être transporté n'importe où dans la galaxie et ils n'auraient aucun moyen de le savoir et de le retrouver. En plus, Griff informe Jaraël que les mercenaires qui ont engagé pour ramener Zane et les autres esclaves, bien, ils ont décidé de quitter et de partir pour une autre mission. Parce qu'évidemment, comme il n'y avait plus l'information pour retrouver Zane, bien, les autres n'avaient plus de temps à perdre et ils sont partis. Donc là, maintenant, Jaraël et Griff se retrouvent complètement seuls pour retrouver Zane. Puis, Jaraël a même essayé de demander de l'aide à Malak, si on apprend ça. On sait que depuis les derniers numéros, Malak et Jaraël, bien, ils ont comme une relation un peu spéciale. Puis là, bien, ils ont même décidé de passer par-dessus cette problématique-là pour le contacter, pour essayer d'avoir de son aide. Mais évidemment, Malak, présentement, est beaucoup trop occupé à combattre pour la guerre contre les Mandalariens. Donc, il ne peut pas les aider présentement. Puis là, on voit Roland, le Mandalorien, qui est tout le temps avec Jaraël, qui lui dit, puis là, on voit qu'il est comme un peu fâché de ça. Il lui dit à Jaraël qu'elle n'aurait vraiment pas dû appeler Malak, parce qu'ils sont capables, tout seuls, de trouver les esclaves et Carrick sans son aide. Donc, il ne veut pas qu'il soit là du tout. On l'avait vu, surtout qu'il se sont affrontés dans les derniers numéros, quand Malak voulait partir avec Jaraël. Donc, Roland, c'est sûr qu'il ne l'aime pas Malak. On le voit très bien. Là, Jaraël, elle a une idée. Elle demande à Elbi que c'était quoi le plan à Zin, finalement, en lien avec ses fameux alliés, parce qu'elle avait vu l'autre fois qu'Zin parlait avec Elbi. Puis là, elle veut savoir un peu c'était quoi, à qui qu'il parlait, puis c'est quoi le plan, c'est qui ces alliés-là. Mais là, on voit qu'Elbi lui dit que Zin, finalement, il ne lui parlait pas à lui directement, mais plutôt par lui. Puis là, à ce moment-là, Elbi active une connexion. Puis là, on commence à entendre Shell qui parle, qui est là, qui dit « Allô, Zin? » Là, on voit qu'elle pense que c'est Zin qui essaie de la rejoindre. Puis là, évidemment, on comprend que Zin ne parlait pas du tout à Elbi à ce moment-là, mais plutôt à Shell pour préparer un peu ce qu'il voulait faire avec ses fameux alliés. Là, on revient sur la planète Volgax, puis on voit que Kantik parle encore à Zin au sujet de ce que Jarelle est capable de faire, comme elle faisait partie du Crucible avant. Zin lui dit que Jarelle n'a pas pu être une esclave. Puis là, il l'appelait, pas une esclave, mais une « slave minder ». C'était un peu son titre lorsqu'elle était au Crucible. Puis là, il dit qu'elle n'a pas pu être ce « slave minder » très longtemps, car elle a vécu sur Tarisse pendant plusieurs années lorsque Kemper l'a sauvée. Puis là, à ce moment-là, Kantik, elle lui dit « Tu penses qu'elle a quel âge? » Jarelle. Là, elle dit « Elle a au moins 25 ans. » Puis là, on sait que Zin, lui, il est plus jeune un peu que ça, si je ne me trompe pas. Donc, lui, il imaginait peut-être la même âge qu'il avait, puis il se disait « Ça ne se peut pas qu'elle était assez vieille pour faire toutes ces atrocités-là. » Puis là, Kantik, elle lui répond, elle dit « En tout cas, elle était suffisamment vieille pour oser me poignarder dans le dos. » Évidemment, elle l'a sur le cœur. Je ne comprends pas. On parle juste d'être poignardé. Ce n'est pas la fin du monde. Non, ils ont un peu n'importe quoi. Zin croit qu'en fait, Jarelle aurait fait ça, mais c'était tout simplement parce qu'elle voulait sauver les autres enfants qui étaient avec elle et non parce qu'elle était méchante ou quelque chose comme ça. Puis là, à ce moment-là, Kantik décide d'expliquer à Zin le sort des blessés dans le Crucible, vu qu'elle a été blessée. Normalement, les blessés, il n'y a pas de médecin qui va les guérir, tout ça. Ils sont tout simplement remplacés puis ensuite vendus comme de simples déchets. Puis même qu'elle a dit qu'elle aurait préféré mourir que de vivre tout ce qu'elle a vécu par la suite. Mais évidemment, tout ça, le fait qu'elle n'est pas morte finalement puis qu'elle a réussi à s'en sortir, elle a pu utiliser ce pouvoir-là pour se sauver et se venger. Puis elle a même réussi à retrouver le Crucible. Puis depuis ce jour-là, elle a réussi à gravir les échelons. Puis maintenant, c'est même que c'est elle qui est en charge des enlèvements des enfants, elle est en charge des entraîneurs et aussi de se débarrasser de ceux qui y jouent finalement. Ça fait qu'elle a complètement inversé son rôle. Puis c'est elle maintenant qui est au pouvoir dans le Crucible. Puis là, elle dit que personne n'aura de pouvoir sur elle jamais. Donc, on voit qu'elle a vraiment de la haine dans elle, énormément. Selon elle, Jarelle, elle ne mérite pas du tout la confiance que Zane lui donne. Puis elle lui dit que Zane devrait prendre le temps de regarder dans son cœur puis de voir que tout ce qu'elle dit, bien, c'est vrai. Puis tu sais, il ne doit pas faire confiance à Jarelle. Zane comprend qu'à ce moment-là, que Kansig utilise la force pour s'introduire dans ses pensées. Puis elle tente de le séduire avec ça. Puis là, il se rappelle aussi que c'était un peu ça qu'elle avait fait avec Gothar Klee, le compétiteur dans les arénas de l'arc précédent. Quand on avait vu dans une certaine case, à un moment donné, où elle était en train de lui parler pour le manipuler, bien, elle devait utiliser sûrement ce genre de pouvoir-là, de la force qui est une sorte de torture. Puis là, après cette discussion-là, cette discussion-là, excusez-moi, Kansig décide de renvoyer Zane s'entraîner avec le kamasi et avec des armes cette fois-ci, pour faire un combat encore plus sérieux. Donc, pas juste à mains nues, on introduit les armes en plus dans ce combat-là. Puis là, évidemment, Zane lui demande encore une fois à quoi ça sert, tous ces combats-là et tous ces enfants-là enlevés de leur mère et leur père. Puis là, il dit, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être plus pire que ça que d'enlever des enfants, là, ça n'a pas de sens. Puis là, Kansig, à ce moment-là, elle se fâche, puis elle se met à crier. Elle a dit comme quoi que son père, à elle, bien, l'a abandonnée au crucible quand elle était enfant. Donc, on comprend que l'image qu'on avait au début du numéro, quand ça se passait au passé, puis qu'on voyait qu'un professeur donnait une enfant au capitaine, bien, en fait, ce n'était pas juste qu'il donnait une simple enfant, il donnait même sa propre fille au crucible, parce qu'il est encore plus horrible. Puis là, on comprend un peu la rage de Kansig dans tout ça. Encore une fois, Zayn, une fois qu'il est retourné dans les fosses pour combattre, mais encore une fois, Zayn refuse de se battre contre Raltar. Mais Raltar lui dit que depuis que Zayn l'a touché avec la force, bien, son esprit s'est éclairé. Puis maintenant, il comprend en plus le rôle du crucible. Puis là, on voit que le crucible est en fait les vestiges de quelque chose qui a disparu depuis très longtemps, puis on le savait que ça faisait très longtemps, que c'est une machine créée par le seigneur Sith, l'Eldis, pour transformer des sujets en une forte armée, une armée puissante. Puis en fait, c'est une machine, le crucible, qui n'a jamais été arrêtée des centaines d'années après que l'Eldis soit devenue poussière depuis qu'il est mort. Puis là, on aurait ce crucible qui continue à régner aujourd'hui à faire les mêmes atrocités, mais il n'a comme plus de raison, il n'a plus de but réel à tout ça. Puis là, il y a en plus le kamasi. Le kamasi Raltar, il comprend que le crucible ne va jamais le laisser partir avant de trouver un autre kamasi pour prendre sa place. Puis à ce moment-là, il se lance sur Zayn pour commencer à... à se battre avec lui. Puis là, on le voit dans tout ce combat-là, qu'à un certain moment, bien là, le kamasi prend sa propre d'arbre, puis il se poignarde. Donc là, on voit très bien qu'aussi Zayn comprend un peu trop tard que Raltar, bien, il voulait justement partir de cette façon-là, de s'enlever la vie, parce que c'était la seule façon pour lui de se sauver de tout ce qu'il vivait depuis toutes ces années-là. Puis même qu'on voit à la fin, Raltar qui chuchote à Zayn comme quoi qu'il est désolé. Puis là, bien, c'est là qu'il se poignardait après. Plus tard, on retrouve Kantik et le reste du crucible qui quitte la planète en laissant derrière une surprise pour Jarell. Bien, la surprise, c'est Zayn qui ont décidé de le laisser en arrière vivant. Comme ça, j'imagine, avec une idée derrière la tête, mais Zayn est là toute seule sur cette planète-là. Puis là, tout d'un coup, quelques temps plus tard, on voit que Jarell, bien, elle arrive sur cette planète-là et elle retrouve Zayn. Puis là, Zayn lui reproche de ne pas avoir suffisamment fait de choses pour aider les autres esclaves lorsqu'elle a quitté le crucible il y a très longtemps. Puis Zayn lui dit qu'il a besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Puis à ce moment-là, Jarell est comme « Mais c'est toi qui voulais t'en mêler. Moi, je ne voulais même pas qu'on s'occupe de ça. » Puis même qu'elle se disait « Bien là, vu que je croyais que c'était toi qui voulais t'en mêler, bien, qu'on allait gérer tout ça ensemble. » Puis là, avec comme quoi, vu qu'elle ne comprend plus, bien, elle décide de… Elle pense que c'est le temps pour eux de se séparer. Tu sais, que Zayn parte de son côté puis elle, bien, la même chose de son propre côté. Puis avant de partir aviser les autres, Jarell, bien, lui dit qu'en passant, « Les marques sur mon visage, ça veut dire en fait protecteur. » Ça fait que tu sais, c'était pas « destroyer » contrairement à ce que Kantik lui avait dit, mais plutôt « protecteur. » Là, on voit que Zayn est un peu conflit, il ne comprend pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Puis, petite information comme ça aussi, pour savoir un peu pourquoi, finalement, Jarell a réussi à retrouver Zayn à cet endroit-là, bien, c'est que quand elle avait communiqué par le communicateur qu'il y avait sur LB, bien, elle a appris de Shell, qui était sur Coruscant, bien, qu'elle travaillait avec le sénateur Gauravus. Ça, c'était le sénateur qui était un peu à la tête de la résistante sur Taris. Puis lorsqu'on avait vu dans les histoires précédentes que cette résistance-là était tombée, bien, le sénateur Gauravus, avait réussi à se sauver de Taris pour, ensuite, se rendre sur Coruscant. Puis, bien, finalement, c'est ces personnes-là ensemble qui ont réussi à trouver les informations pour Jarell, pour lui permettre de retrouver où se cachait le Crucible. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on voit qu'elle arrive à cet endroit-là. Donc, ça se terminait comme ça, cette petite arc-là en deux numéros. C'est quand même très, très, très rapide, évidemment, mais c'était quand même une bonne petite histoire. J'ai bien aimé tous les moments avec le Kamassi Snout. C'était quand même intéressant de voir le passé de tous les Kamassi qui ont combattu pour le Crucible. Quand on apprend que tout ça a commencé vraiment très longtemps avant l'âge d'or des sites, on voit que c'est comme une organisation qui est très, très, très puissante malgré que maintenant, on sait qu'en plus, ils n'ont comme plus de but. C'est un peu étrange comme organisation. Puis de voir que, tu sais, leur seul objectif dans le temps, c'était de créer une grosse armée pour le seigneur site, l'Eldis. Je ne sais pas si on réentend ailleurs parler de ce seigneur-là. Moi, c'était la première fois que je voyais son nom. C'est sûr que j'ai déjà lu ces comics-là, mais tu sais, ça ne m'avait pas resté en tête. Donc, je vais porter attention si jamais on en entend reparler éventuellement quelque chose, mais j'en serais très surpris parce que le nom ne dit vraiment rien. Mais comme je vous dis, j'ai quand même bien aimé ce petit arc-là. C'était intéressant. Puis en plus, ça a permis de faire avancer l'histoire en lien avec Jaël, surtout que là, on arrive à la fin des Nights of the Old Republic. Donc, il nous reste comme cinq numéros, même pas quatre numéros pour conclure toutes les histoires qu'il y avait d'entamer. Donc, on arrive à la fin, ça s'apparaît. Donc, prochain épisode, on va terminer les Nights of the Old Republic. Du moins, les 50 numéros qui faisaient partie de la run principale. Je ne sais pas comment dire en français, la série, j'imagine. La série des 50 numéros. Puis après, on va avoir par contre un autre petit, un cinq numéros qui va s'en venir. Ça ne sera pas le prochain épisode, par contre, ça va être à l'autre ensuite parce que quand même, on va se limiter un peu la durée de l'épisode, sinon ça va être vraiment trop gros. Mais par contre, prochain épisode, en plus de la finalité de Nights of the Old Republic avec le dernier arc qui se nomme Demon en quatre numéros, les numéros 47, 48, 49 et 50, on va avoir aussi une petite nouvelle, le journal secret du docteur Demagol. Puis en plus, je vais avoir peut-être une petite anecdote à vous raconter sur cette nouvelle-là qui m'a donné beaucoup de misère à un certain moment quand je vous préparais les émissions parce que je ne savais plus du tout où la positionner. J'hésitais beaucoup puis je vais tout vous expliquer ça au prochain épisode. C'est quand même intéressant, vous allez comprendre. Sinon, je vais me permettre de vous faire un petit résumé de l'arc Demon pour le prochain épisode. Là, on se retrouve sur Coruscant où le docteur Demagol est sorti de son coma. On l'avait vu. Il est sorti de son coma depuis peu. Puis là, maintenant, il va subir son procès au nom de tous les Mandaloriens. Puis à ce moment-là, Demagol demande d'avoir le Jedi qui était sur Flashpoint lorsqu'il a été capturé. Puis en plus, c'est la seule personne à qui il va accepter de parler. Donc, on sait très bien que ce personnage-là, j'imagine, c'est Zine. Donc, on va voir ça au prochain épisode. Puis sinon, comme je vous disais, le journal secret du docteur Demagol, une petite nouvelle qui consiste en des enregistrements audio du docteur Demagol. Donc, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage-là. Puis si vous êtes curieux d'aller le lire avant l'émission ou si en plus, vous voulez le lire en français, bien, sachez qu'il est disponible sur le site starwarsuniverse.com. Donc, c'est là la plupart du temps que je trouve la grande majorité des nouvelles que je veux lire. Puis c'est gratuit, donc je vous invite à aller faire un tour là. Sinon, comme toujours, si vous avez des choses à me dire, des commentaires, des questions ou peu importe, bien, j'ai une adresse courriel, masemaine, starwarsatgmail.com. Donc, écrivez-moi là puis c'est certain que je vais vous répondre. Je serais curieux d'avoir vos commentaires. Sinon, j'ai aussi la chaîne YouTube où je vous partage des courtes vidéos de livres que je lis, des livres que je reçois puis des choses comme ça. Donc, quand je vous parle d'un roman ou d'un comique puis que je le possède physiquement, bien, je vais vous faire une petite vidéo juste pour vous montrer un peu si vous êtes curieux d'aller voir c'est quoi ce livre-là visuellement. Donc, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, allez liker ça, ça va être super le fun d'avoir d'autres personnes. Sinon, la page Facebook et la page Instagram où je vous publie l'arrivée des nouveaux épisodes. Si des fois, j'ai des lectures que je suis en train de faire puis que je suis intéressé de vous le partager, bien, je vous mets ça là avec une petite photo puis ça vous permet un peu de voir ce que je fais, ce que je lis, ce que j'écoute. pour y aller, excusez-moi, c'est ma semaine SW pour Facebook et Instagram. Sinon, les épisodes de podcast sont disponibles sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart Radio, Deezer, TuneIn, Amazon Musique et Audible. Puis, merci d'avoir été là cette semaine. Comme je vous dis, c'était un autre petit épisode. La semaine prochaine, on devra avoir un peu plus d'informations, un peu plus de choses à se dire. Je risque de recommencer très bientôt à écouter ou à lire des choses de Star Wars de mon côté pour me divertir puis je vais vous le mentionner en début d'émission. Sinon, comme toujours, je vous invite à aller lire du Star Wars, écouter du Star Wars et nous, on se dit à très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada